Bonjour les enfants, je voudrais vous raconter l'histoire d'une petite fille qui avait un peu peur d'aller à l'école. Alors elle a trouvé un copain sur la route pour aller à l'école avec elle. Mais ce copain était vraiment rigolo. Je vais vous le raconter. Une grenouille à l'école. Ce matin, en allant vers sa nouvelle école, Léa a trouvé une grenouille au bord du ruisseau. Elle avait l'air seule et triste. Alors délicatement, Léa l'a prise dans sa main et ensemble, elles ont continué leur chemin. Quand elles sont arrivées à l'école, Léa l'a cachée dans sa poche et lui a chuchoté « Tu vas voir ici, tu ne veux pas t'ennuyer. » La maîtresse a commencé la journée en racontant une histoire. Les enfants étaient sages, il n'y avait pas un bruit dans la classe. Mais au fond de la poche de Léa, la petite grenouille a commencé à bouger. Discrètement, elle est sortie et d'un bon gigantesque s'est retrouvée sur les genoux de la maîtresse. La maîtresse a hurlé de surprise. « Ah ! » Puis la grenouille a sautillé tranquillement vers le fond de la classe. Elle devait avoir besoin de se dégourdir un peu les pattes. Alors les enfants se sont levés et se sont mis à chahuter. Les feuilles ont volé, les crayons sont tombés. Léa a profité de la pagaille générale pour récupérer sa grenouille et la remise dans sa poche. À midi, les enfants sont allés à la cantine. La grenouille devait avoir faim depuis ce matin. Alors Léa a glissé quelques petits poids au fond de sa poche. Mais la grenouille n'en a pas voulu. Zut ! Elle n'aimait pas les légumes. Tandis que Léa finissait son assiette, elle a senti que sa grenouille s'agitait. D'un coup, sans prévenir, la grenouille est sortie de sa poche. Et d'un bon gigantesque, elle a plongé dans le verre d'eau de Sido. Elle devait avoir envie de prendre un bain. À table, ils ont tous bien rigolé. Léa a profité de la pagaille générale pour récupérer sa grenouille et la remise dans sa poche. Après le repas, les enfants ont fait de la musique. Ils ont chanté ensemble. Il était un petit homme. La maîtresse jouait au piano, mais tout allait bien. Mais quand Léa a senti sa grenouille gigoter au fond de sa poche, elle n'a rien pu faire. D'un bon gigantesque, la grenouille a atterri sur le piano. Sous les yeux étonnés de la maîtresse. Puis la grenouille a sautillé sur les touches du piano et ça faisait ding, dong, ding, ding. Ça sonnait faux, mais c'était rigolo. Encore cette grenouille, a dit la maîtresse. Mais comment est-elle arrivée là ? Léa s'est avancée et tous les regards se sont tournés vers elle. C'est ma grenouille, a-t-elle avoué en rougissant. La maîtresse, au lieu de la gronder, lui a dit gentiment. Ta grenouille n'est pas très sage, mais je crois qu'elle se plaît à l'école. Je veux bien qu'elle reste jusqu'à la fin de la journée. Les enfants ont passé l'après-midi à s'occuper de la grenouille. Ils ont commencé par remplir une bassine d'eau pour qu'elle se rafraîchisse et fasse un peu d'exercice. Justine lui a trouvé un nom, Gribouille la grenouille. Pierre et Adrien ont fait un concours de saut. C'est Gribouille qui sautait le plus haut. Léa et sa nouvelle copine Cido ont ramassé des feuilles d'arbre dans la cour. Elles les ont mises dans une boîte pour que Gribouille se repose enfin. Après la classe, sur le chemin du retour, Léa a entendu des grenouilles coasser près du ruisseau. Alors elle a déposé Gribouille dans l'herbe et elle lui a dit « Ah, voilà les copines ! » À bientôt ! Léa était rassurée et la grenouille n'était plus toute seule maintenant. Et elle non plus. Elle avait trouvé des nouvelles copines dans l'école. Toi aussi, c'est sûr que tu vas trouver des nouveaux copains ou des nouvelles copines dans ton école. Il faut juste aller les voir et leur dire « Bonjour, je m'appelle. Est-ce que tu veux jouer avec moi ? » Je suis sûre que vous allez vous aussi réussir les enfants. Bon courage ! Sous-titrage Société Radio-Canada